En ce lundi 29 du mois de novembre et d'alette du mois de Kislev Je suis racheté par Delphine Steven Daan pour les 12 mois de sa maman, Suzanne Bat-Simi J'arrive pas J'arrive pas Ça monte pas Et en même temps Ce grand docteur qui nous a quitté Alain Elbaz J'arrive pas C'est surtout une grande On commence avec Ok Une explication Huit explications sur Cette paracha de la semaine Très curieux de voir que dans cette paracha De la semaine On va utiliser des pierres Qu'il va mettre autour de lui Douze pierres appelant les douze tribus On retrouvera sur le pectoral du coin de Gadol Par la suite dans l'histoire Et une pierre sous sa tête En réalité ce sont Dites le Midrash Toutes les pierres qui vont se réunir Sous la tête de Yaakov Avec nous pour soi-disant Former une espèce d'oreiller Bien qu'en j'y soit disant C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de métaphores Aussi dans tout cela On apprendra dans la vie Que si des pierres ont réussi A s'unir Sous la tête de Yaakov Et bien A plus forte raison Nous les humains Si des pierres sont capables De faire un Pourquoi nous On ne serait pas capables De faire un Pourquoi est-ce qu'on fait Une allusion à cette pierre Il a vu dans le roi Hakodesh Par son esprit divin Chezatid Que les deux Et c'est pour cela Que dans une grande détresse Il prenait les pierres De l'endroit Et lui Et pourquoi les amis Sous sa tête Pour rappeler Que les juifs Ne devront jamais oublier De faire Ticoum Chatzot Il les a mis sous sa tête Rappelant l'oreiller Lève-toi de ton oreiller Pour aller faire Ticoum Chatzot Les pierres du Metamigdash Ne sont plus unies Comme murailles Mais elles sont Désunies Et qu'est-ce qu'il faisait Il les prenait Et il les embrassait Pourquoi il a pris des pierres Chazal nous dit Tout simplement Parce qu'il a vu De Beruah Hakodesh Que les pierres Du Metamigdash Allaient être détruites Et donc séparées Les unes des autres Du fait Il les a réunies Sous sa tête Lui-même Montrant ainsi Son attachement Et son amour Pour la Torah Et le Metamigdash La maison d'Hachem C'est vrai qu'on fait souvent Preuve d'amour Pour nos épreuves Si on pouvait les surmonter Si on avait une entrée d'argent Si on retrouvait la santé Si on pouvait avoir un enfant Si on pouvait se marier J'ai jamais vu quelqu'un Qui est triste Je lui dis Pourquoi t'es triste Il m'a dit Parce qu'il n'y a pas De Betamigdash Si on avait rencontré Yaakov Il t'aurait dit Je suis triste Parce qu'il n'y a pas De Betamigdash On pleure pour tout Sauf pour ça A la limite Il n'a qu'à le construire Dieu Voilà ce qu'on va dire Mais là Il dit exactement le contraire Cette paracha Viens nous rappeler Qui est encore venu A la vache à l'homme Alors qu'il vient De quitter son père Et sa mère Qu'il a son frère Qui le poursuit Pour le tuer Qu'il est parti Les mains vides Pourquoi les mains vides Parce qu'il va être dépouillé Par Eliphal Et qu'il va vers l'inconnu Et il n'a rien dans les poches Il y a de quoi pleurer Il quitte un endroit Où il y avait 3000 servants 3000 serviteurs Il se retrouve nus Dénudés de tout Seuls Dans un désert aride Pour traverser Et aller jusqu'en Mésopotamie Et la seule chose Qui l'intéresse C'est le Betamigdash Parce qu'il a vu Oh mais il n'y aura pas De Betamigdash Qui n'a même pas été construit Les émousser est-ce qu'elle Vous comprenez Quelle différence Entre les avotes et nous La reine Il y a la paracha Qui vient nous rappeler Qui les a mis Sous son oreiller Ça veut dire quoi Sous sa tête Quand tu dormiras N'oublie pas les pierres Du Betamigdash De te lever Et d'aller pleurer Le Betamigdash Tout celui qui pleure Le Betamigdash Verra la joie Du Betamigdash Avant plus que ça Encore il y a une grande Tsegoula Que celui qui veut acheter Une maison Il pleure le Betamigdash Tu pleures pour que Dieu lui laisse sa maison Dieu lui fera en sorte Que tu es la tienne C'est une grande Tsegoula Pour acheter sa maison J'avais appris ça Du Yannouka Il a voulu savoir S'il serait capable Oh ça c'est une belle Explication qui me plaît Ça j'aime bien ça Un Tunisien On aurait pu l'écrire ça Il a voulu savoir S'il pouvait Faire sortir de lui 12 tribus Unis Quelle est la chose En général Qui est le plus difficile A unir Des pierres Chaque pierre C'est une unité Il faut mettre Beaucoup de ciment Pour les unir Il lui répond On est tous unis On s'aime tous Les uns les autres Malgré la haine Contre Yosef Ils sont tous unis Et là on apprendra Quand est-ce qu'il peut Se reposer dans la tombe Quand il a ses enfants Qui sont unis Mais si les enfants Ils se déchiquent Les uns les autres Pour l'héritage Et que ça commence Le balagan Et bien ce n'est plus Un orier Qu'il a sous la tête Mais une pierre Aussi dure Que le coeur De ses enfants C'est à dire Que n'oublions pas Que le respect des parents Continue aussi Après la mort C'est pour ça Que les parents Ils ont une responsabilité Si tu ne veux pas Qu'ils se disputent T'as qu'à éclaircir Les choses avant ta mort Non mais j'ose pas Comment je vais lui dire À lui Qu'il se débrouille Qu'il se débrouille De là Il s'est allongé Et il a dit Est-ce que moi Je pourrais unir Mes enfants Si il a vu Que les douze pierres D'elles-mêmes Se sont unies Sous sa tête D'elles-mêmes Il y a eu un miracle Ce serait un signe Qu'il pourra créer Et avoir des enfants Le but Ce n'est pas l'euro des enfants C'est l'euro des enfants Qui font attention Les uns aux autres D'avoir chez l'eau Zahou Abraham Et Yitzhak Pourquoi d'Afka Il a eu lui Cette inquiétude Parce qu'Abraham Il a eu deux fils À part les six autres Qu'il a eu avec Etura Mais Ishmael N'était pas du tout Ami avec Yitzhak Sauf à la femme Quand il était Tchouva Et Esav N'est pas ami Jusqu'à sa mort Avec Yaakov Donc on voit ici Que Abraham N'a pas réussi A unir ses enfants Yitzhak N'a pas réussi A unir ses enfants Donc Yaakov Il est inquiet Il dit Est-ce que moi Je vais réussir Et quand il a vu Le miracle se réaliser Des douze pierres Qui ont fait un Alors il a su Que Baruch Hashem Ça marcherait Yaakov Il n'a pas eu d'autre choix Que de s'allonger Sur le chemin Il craint Que les animaux Nuisibles Ne puissent Lui faire du mal Car on n'a pas le droit De compter sur le miracle C'est pas parce que J'étudie la Torah Que je vais me permettre De m'installer parmi Les scorpions Par contre Et quand il est arrivé Yaakov C'est vrai que La Voix d'Akvoshim Parlait le langage De toutes les créatures Du monde Il comprenait le langage Pas simplement Des animaux De la nature Des minéraux Des végétaux Et quand il est arrivé Il entendait Les pierres se disputer Non sous moi C'est sur moi Qu'il va déposer sa tête C'est sur moi Qu'il va déposer sa tête Chaque pierre Prie le ciel Qu'il ait le mérite De tenir la tête Du tzadik Et pourquoi la tête ? C'est vraiment Parce qu'il étudiait la Torah Quelle différence C'est entre lui Et les autres C'est que lui Il étudiait la Torah Et que comme le monde A été créé pour l'étude De la Torah Là où il y a Un tamit racham Là où il y a De la Torah La nature est prête A se battre Pour cela Comme je racontais Pour le Baal Shem Tov Alava Shalom Quand il sortait Des témoins Qu'il avait suivi Disent et racontent Qu'ils ont vu De leurs propres yeux Tous les animaux Les rampants Les cerfs Les loups Tous ensemble Dans une paix totale Ils se mettaient Sur les deux pattes arrière Comme si qu'ils voulaient gravir Quelque chose de spirituel Qu'on ne voyait pas Ils voulaient participer Au chant du Baal Shem Tov Qu'il chante en l'honneur de Dieu Ils se mettaient Sur les deux pattes arrière Comme si qu'ils voulaient Attraper quelque chose Comme si qu'ils voulaient monter Lama Et le loup Qui est à côté du cerf Normalement Il voit McDonald's Pour lui C'est intéressant Il ne pensait pas A manger l'autre Il pensait simplement A appartenir à ça Ce qui fait que la nature Obéit à celui Qui est dans la Torah Dix gozer Hashem Ekayem Il est évident Que si les pierres Veulent tellement Me rendre service A plus forte raison Si les animaux nuisibles Viennent me faire du mal Donc Qu'est-ce qu'il a fait Pourquoi Elle a pris des pierres Comme il les a entendues Se battre Non c'est sur moi Qu'il va poser sa tête Il a dit Alors maintenant Si les animaux nuisibles Viennent me faire du mal Il est évident Que les pierres elles-mêmes Vont se jeter contre elles Puisqu'elles veulent Toutes m'avoir Moi j'ai un problème Avec ça Je vous dis franchement Vous savez que Vous savez que Je découvre avec vous Je n'ai pas lu à l'avance Je découvre avec vous A chaque fois On s'assoit On étudie ensemble Ok Mais là j'ai un problème Avec ce Midrash Parce que si des pierres Elles se battent Parce que tu as un tzadik Pour être toute ta tête A plus forte raison Que comme on l'a vu avec Daniel Comme on l'a vu avec le Rahima Kadosh Comme le Ravankawa Que les lions se sont placés Et ont protégé Donc à plus forte raison Si des minéraux Font attention à ton respect A plus forte raison Des animaux Feront attention à ton respect Donc j'ai un petit peu Du mal avec ça Ouais Vous avez une réponse Moi j'en ai une Il n'avait pas peur De la faute De ne pas respecter ses parents Alors il avait une faute sur lui On voit qu'à du meilleur Il allait dans la forêt Pour revoir Pour revoir Excellente réponse de Aaron Et Féméod Étant donné qu'il a quand même Trompé son père Même s'il a obéi à sa mère De quoi on a peur des animaux Un de Sadiq a peur d'un animal C'est qu'il a une faute automatiquement Et Yaakov Aya me fahed Il a dit d'accord Il me respecte D'accord Mais j'ai peur des animaux Dans ce cas là Pourquoi est-ce que les pierres N'auraient pas vu sa faute C'est beau ce que tu as dit C'est vrai Mais ce n'est pas relié à Yaakov On ne parle pas d'animaux nuisibles En réalité de scorpions Ou de serpents Ou de toutes sortes d'animaux errants Qui pourraient éventuellement lui nuire Non, non, non Les animaux qui en réalité sont les plus dangereux Beaucoup plus que des pitbulls Beaucoup plus que tout Ce sont les mauvaises pensées Il a eu peur que des animaux Pourquoi ? Les pensées érotiques Les mauvaises pensées Qu'un homme puisse avoir pendant la nuit Qui viennent justement de la réalité Il a dit Yaakov Je suis dans le désert Là je suis en train de marcher dans le désert Je suis sur le territoire des démons Et là-bas je suis chez eux Comment moi je vais me protéger Et qu'est-ce qu'il a dit Il a dit Maintenant que j'entends les pierres Sur qui va poser sa tête le tzadik Qu'est-ce qu'il a dit Yaakov C'est Khaz-Ve-Shalom Étant donné que je suis rentré sur le territoire Les Shindalets Parce que pour l'époque c'était Le désert Ouais C'est pour ça qu'il dit d'ailleurs Il n'y avait pas de maison Il n'y avait rien Il a dit Puisque j'entends les pierres Qui disent Sur moi va se reposer le tzadik S'il voit les pierres Une mauvaise pensée Elle va tourner me réveiller De telle façon A ce que les pensées ne puissent pas m'atteindre Parce que des fois On a un manque de contrôle Quand on dort Notre Nechama sort Et l'agmara nous dit Que les Shindalets Ils murmurent dans nos oreilles Des ch'touillotes Pour nous faire peur des fois Des cauchemars Ou des rêves érotiques Il a dit Yaakov moi Je ne suis pas à l'abri de tout ça Donc comme maintenant Je rentre sur un territoire Qui est hostile Qui va s'occuper de me réveiller Comment ça va se passer Quand tu n'es pas là Et à ce moment là Il a dit Maintenant je sais que les pierres Les chen On pourrait imaginer très facilement Quelque chose un peu de stupide Le mec il met 12 pierres Autour de sa tête Il dit Tiens Si il y a un animal Qui vient m'agresser Il ne pourra pas passer Comme si que le lion Il arrive et il dit Oh mince Oscar Et qu'est-ce qu'il y a C'est le roi lion Non c'est pas Oscar Comment il s'appelle Scar Scar Il y a des pierres On ne peut pas passer Dis donc Kierkik Kierkik Ah Scar Ah pardon C'est le roi lion Ceux qui sont venus ici C'est Scar Tout le reste Ils sont tous mendus derrière Alors Comment les pierres peuvent protéger J'ai une mauvaise pensée Alors c'est ce que je viens de dire Quand tu dormais C'est que Quand la pierre Elle aurait vu une mauvaise pensée Elle se serait tournée De telle façon À ce qu'elle fasse mal À la nuque De Yaakov pour le réveiller Il a dit Si vous tenez tellement à mon kavod Vous serez donc pour moi un réveil Oui mais on s'en fiche Je ne suis pas la question Donc A Yedzerara Nikra Even Maintenant quel rapport avec les pierres Le Yedzerara Il a plusieurs noms Il s'appelle le Menu Val Malachamavet Le Fourbe Mais il s'appelle aussi Pierre C'est-à-dire Il s'appelle aussi Even Pourquoi la Torah Elle était donnée sur des pierres Pour t'enseigner Que la seule chose Sur laquelle on peut graver Dans la pierre C'est la Torah Barat Yedzerara Baratilo Torah Tavlin Le Tavlin c'est ce qui vient de dessus C'est les épices Ainsi donc Le mot Even C'est pour ça d'ailleurs Que comment on sait Qu'une personne a un mauvais cœur Quel est le synonyme Du mot mauvais cœur Cœur de pierre C'est-à-dire Je changerai vos cœurs de pierre Hein Aven Neched C'est les trois Tu veux qu'on fasse Les Gématriotes aussi Non tu me dis Yaakov Yedzerara 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 Et là il y a quelque chose de magnifique Qui dit Très beau Étant donné que les pierres Sont comparées Aux Yedzerara Il dit Vous savez aussi pourquoi Les gens qui font du Lashonara Se réincarnent dans les pierres Et c'est très Deux-mêmes Pourquoi les pierres se taisent Mais elles font beaucoup de bruit Vous avez remarqué Elles viennent dans le silence Elles peuvent casser des voitures Elles peuvent casser des têtes Des pierres Elles peuvent aussi construire Des bataïmikdash Des mikvahot Bataïmidrashot Il dit Étant donné que les pierres représentent Du Yedzerara Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov Il a pris les douze forces Du Yedzerara Et les a réunies sous sa tête En lui disant Grâce à la Torah Je peux même me confronter Il me batte face au Yedzerara Sous ma tête On même dorme à côté du Yedzerara Maintenant que j'ai de la Torah De par mes propres forces En l'ibaya C'est pour ça qu'il sera capable De se lutter contre la vane L'assimilation Et tout ce qui va avec Yaakov Alors écoutez bien C'est sympathique comme tout Au propos de la guématria Abraham il arrive maintenant Mais sur la route Il écoute le cours depuis le début Et après il continue ici en direct D'accord ? Voilà Donc il a pris la pierre Il les a réunies Combien de pierres il a pris ? Professeur Douze Combien ça fait ? Cinquante-trois Douze soit cinquante-trois Voilà les Tunisiens Comment on les reconnaît ? Douze fois soixante-trois Soixante-trois Douze plus cinquante-trois Non fois on a dit Sept cent-trois Fois Sept cent-trois Sixthrois Douze fois soixante-trois Comment tu dis ? Sixthrois 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 Et comme il y a eu Par la suite Des mitzvot Qui ont été rajoutés Par Rabbanan Il y a eu J'ai un problème avec ça Ça fait six cent vingt Et là il dit Six cent trente-six Alors je veux bien Ah plus les pierres Pardon Plus les douze pierres Ouais ça va Il le dit Il le dit Sept des Rabbanan Plus six cent-treize Plus Voilà Laisse tomber Tu regardes le courant Plus sept mitzvot Des Rabbanan Plus les douze pierres Ça fait six cent-trente-six Alors Alors douze six cent-trente-six Il dit comme ça Il dit comme ça Il rajoute ici Il rajoute avec amour En bas Entre parenthèses Un petit peu Un peu Je ne sais pas Vous avez mangé du lion Ce matin Vous avez mangé Scar Est-ce que vous avez Manqué Pour huit jours Je vois Je vois C'est pas ça C'est qu'ils ne savent pas Comter Non non je ne suis pas Tout à fait sûr Donc Il y a comme Nous l'intervendons Les pierres De cet endroit Mi Ha Ma Com Il Can Le mot Mi Ha Ma Com C'est du mot Mi Migvé Du Migvé Et c'est vrai Et c'est vrai que Quand on prend Le mot Il avait Il avait pris des pierres Pour fabriquer L'hôtel De sacrifice Et quand il arrivait Il a trouvé L'hôtel de sacrifice Que son père avait Utilisé pour Et c'est vrai Alors ici Alors ici Il donne un très beau Remez Magnifique Il dit Quand il est arrivé Il a pris des pierres De l'hôtel Sur lequel il y a eu Le sacrifice En disant En disant Mitzvah Goret Mitzvah Maintenant qu'il y a eu Cette mitzvah Qui a été faite Celui qui va chercher Une mitzvah Et protéger De tout mal Du fait Qu'il se soit Entouré avec Moi je rajouterai Autre chose Si je peux me permettre Par rapport à ce Midrash Là Qui était très important A retenir C'est que Yaakov Avinu A étudier La Torah Vous savez Que la 17ème Mishnah Du premier chapitre De Maseret Avot Nous dit Ce qui compte Ce n'est pas L'étude Qu'est-ce que pense La Torah du modernisme Aujourd'hui Par rapport au fait Que tout va Extrêmement vite Avec des appareils Extrêmement sophistiqués La réponse De la Torah Elle est simple On a commencé Avec des appareils Encore plus sophistiqués On avait Le Hetzada Tov Vara La question Ce n'est pas Qu'est-ce qu'on en pense La question C'est Qu'est-ce qu'on en fait C'est tout C'est qu'est-ce qu'on en fait De ce modernisme On le met Au service du bien Au service du mal C'est Aux Haché De la même façon Lui maintenant Qu'est-ce qu'il fait Il a étudié la Torah Jusqu'à maintenant Ishtam Yoshev O'alim Ishtam Yoshev O'alim Et là Il a quitté les tentes Il est dans la vie De tous les jours D'accord Et qu'est-ce qu'il fait Il prend les pierres De l'autel Qu'est-ce que l'autel Vient nous rappeler Quel mitzvah Nous rappelle L'autel De sacrifice De Yitzrak Mordechai Professeur Bon On n'a pas le temps Le don de soi Messirut Moshesh C'est là Et de là Tu apprends que dans la vie Ce n'est pas suffisant D'apprendre la Torah C'est un Messirut Nefesh Qui va compter Qu'est-ce que tu es prêt A faire pour cela Qu'est-ce que tu es prêt A faire Pour arriver C'est pour ça C'est un Messirut C'est un Messirut C'est un Messirut C'est un Messirut Pour apprendre Pour apprendre un peu Ce qu'il y a marqué Messirut Entretenu Et je lui ai demandé Comment il avait atteint Un niveau aussi grand En Torah Comment il avait atteint Un niveau aussi grand En Torah Il connaissait absolument Toute la Torah Et il m'a dit Ah ben c'est simple J'ai jeté mon matelas Je lui ai dit T'as jeté ton matelas Je vous promets comme ça Il m'a dit Je lui ai dit Comment si tu peux T'as dormi où alors Il m'a dit Ben sur le sommier Je lui ai dit Mais le sommier est quoi Non Pas les sommiers Qu'on a aujourd'hui Vous savez les fers Les ressorts comme ça Tu peux t'allonger dessus Mais c'est vraiment pas agréable Il m'a dit Pendant 12 ans J'ai endé le matelas Et je me suis allongé là-bas J'ai été crevé Je m'allongeais à peine Que je priais déjà Pour que je puisse me lever D'ici deux heures après Tu peux pas dormir Tellement c'est désagréable J'ai alors Au bout de quelques temps Le sommet me fuyait Et j'ai pu me lever Toutes les nuits Et étudier Pendant plus de 18 heures par jour La Torah De façon assidue Mais si tu t'installes Dans un bon lit Dans de bonnes conditions Avec le bon oreiller Tu fermes les volets Je n'ai pas envie Va étudier Je suis fatigué Et Yaakov Avinu A la vachalom Il prend des pierres Il les met sous sa tête Pour pas que ce soit agréable Et qu'il puisse se lever Avant qu'il ne se lève le matin Pour servir à Kadosh Baruch Ainsi donc Il a donné la force A ses enfants Une grande De se suffire Comme on voit Les avrechim ici Qui vivent avec 3000 shekels par mois Aujourd'hui 3000 shekels par mois Ca fait même pas Deux jours Trois jours Pour faire les courses Si tu peux faire avec Ouais Dans des conditions Où ils ont des matelas Et qui sont comme ça La mousse Mais ils sont là Tous les matelas Qui sont en train d'étudier La Torah Ca veut dire que leur souffrance Accompagne leur étude Et ça fait de demain Des dayanim La Torah s'acquiert Avec souffrance Elle s'acquiert pas Avec le luxe Vous avez vu les boxeurs Un truc de fou C'est pas moi qui le dis C'est les entraîneurs Qui le disent Tous les boxeurs Qui vivaient dans des cartons Qui vivaient dans la Des salles Vraiment obscures Et sales Ils sont devenus champions du monde Dès qu'ils sont devenus riches Ils ont commencé à vivre Dans le luxe Les villottes Avec la piscine Les belles voitures Et tout ça Ils ont chuté C'est quand tu as faim C'est quand tu as faim Que tu as la force de te battre C'est quand tu as faim Que tu as une famille Derrière toi à nourrir Que tu peux pas te permettre De perdre Et quand tout est déjà Signé d'avance Et que tu as tout ce qu'il te faut Bah si je gagne Je gagne Et puis si je gagne pas J'ai déjà acheté un restaurant A droite A gauche Je peux m'en sortir On a quitté le domaine De la rage de vaincre Demander à Bruce Lee C'est ça C'est un titre C'est mon humour Il me dit Je savais pas qu'il était rare On a vu ici Neuf enseignements Même dix Pour les pierres Vous avez un enseignement A donner avant de finir ce chiot Les pierres Hein ? Les chiot-dout On l'a dit Autre chose Il n'a pas été dit Je veux J'avais vu que Quand il a mis les pierres Autour de sa tête Tout à l'heure Vous avez dit Ça empêche pas Les gens de venir Il avait vu Que c'était son niveau De chiot-dout A lui Il a fait C'est pas mal Donc on va retourner Dans le chat Que les animaux nuisibles Et lui il a mis des pierres Autour Parce que c'est tout Ce qu'il pouvait mettre C'est sa chiot-dout C'est à dire Il a participé Il a dit à Dieu Voilà moi j'ai fait Tout ce que je pouvais faire Mais toi tu vas faire le reste Pas mal Aaron Abraham T'as pas écouté le cours Sans la voiture Toi t'es viré là C'est au moment T'es sorti de la voiture Pour rêver Professeur Et Pierre Une idée Hein ? On peut pas la transformer Mais on peut l'unir A l'autre par Ok T'as pas une idée ? Tov Alors on va s'arrêter là Mordi Donnel Pas d'idée Tov On va s'arrêter là J'espère que Bezrat HM Ses enseignements Nous permettront Pourquoi pas ? Quoi pourquoi pas ? Ah c'est un peu Néblil toi Merci d'avoir acheté B'asth Ça nous aide beaucoup D'acheter des chioris Je vous remercie du fond du coeur Suzanne Ba-T-Simi Rueh Hashem T'enachéna Begant Aiden J'ai mis Poussah Rueh Ben Acher Ben Loïse Rueh Hashem T'enachéna Begant Aiden Aiden León Je crois qu'on l'a appris Je crois que vous l'avez appris C'est que ça fait Baruch Elbaz Amal Je crois une douzaine d'années Une douzaine d'années C'est la seule fois De la dente Exactement Tov Poltouv À la dente Sous-titrage Sous-titrage